Je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir, à l'appel, Pierre Tastier, Madine Durue, présente, Gérard Monnet, présente, Prédé Métard, présente, Cathy Vicente Prochon, présente, François Tramassé, présente, François Tramassé, présente, François Tramassé, présente, Miguel Porte, présente, Cindy Esplan, présente, a donné procuration à Pierre Tastier, Thierry Brueux, présente, Shina Yosturk, a donné procuration à Jérôme Noble, Vincent Tourelle, présente, Christian Burga, présente, Vincent Boudon a donné procuration à Miguel Porte, Sonia Dilbet, présente, Frédéric Romero a donné procuration à Jean-Michel Madillé, Jean-Michel Madillé, Alain Caliot, Mille Lardieu, a donné procuration à Christelle Elgira Muno, Christelle Elgira Muno, présente, Delphine Mourant, présente, Sébastien Robert, Jean-Pierre Labadie, Caroline Ré, je pourrais vous dire, dans 30 secondes, elle vient de m'envoyer un message, elle a un souci, elle va finir, donc elle sera sûrement absente, puisqu'elle n'a pas fait parler de préparation. Bertrand Lévis, je vous propose comme secrétaire de séance, est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions ? Non, je vous remercie. Par rapport au procès verbal de la séance du 16 mars, je n'ai pas aussi de demande de modification, mais Serge Arlam a fait savoir ce que vous demandez. Alors, c'est quelque chose que j'ai lu tout récemment, donc nous n'avons pas été en capacité d'amener le correctif, ça se situe au titre de l'adoption du budget primitif. À quelle page ? 2023, c'est la page 11, sur un questionnement de M. Jean-Michel Mavillier, où la réponse que j'amène, de la façon dont c'est retranscrit, ce n'est pas vraiment compréhensible. Donc je voulais ramener un petit peu le bien fondé du retour. M. Jean-Michel Mavillier, qui était sur quelle question ? Et que ça fera éventuellement l'objet d'une décision modificative, dans le cas où le tribunal trancherait en la parole à la commune. Et donc une décision modificative s'imposerait pour, effectivement, y remettre ces 150 000 euros, qui étaient initialement prévus, à l'entablissement de la régie. Je l'avoue. D'accord, mais c'est mieux quand c'est dit écrit. Donc ça donne œuvre, et M. Sergin l'a dit que cette forme n'est pas inscrite au budget primitif, mais elle fera l'objet d'une décision modificative, dans le cas où le tribunal trancherait en notre faveur. En faveur, tout à fait. Est-ce que cette modification est adoptée par le monde ? On va adopter de toute façon l'ensemble de le... Ça prend bien, on va voir la version. Ça prend bien cette modificative. Est-ce que par rapport au reste du TV, il y avait d'autres modifications ? Il y a des votes contre, des attractions qui se posaient, mais donc adoptés à l'humanité. S'agissant des décisions, il y en a deux. Une décision classique, c'est les tarifs pour faire un mini-séjour organisé par la Maison des Jeunes pendant les vacances de Pâques, puisque la Maison des Jeunes organise un mini-séjour à Bordeaux. Donc c'est toujours avec une unité pour laquelle on vous propose des tarifs, ce sont les tarifs habituels qu'on propose, tenant évidemment en compte des quotients familiaux des familles. La deuxième décision concerne le marché de travaux pour l'aménagement du plan de l'âge. Il s'agit d'un avenant numéro 1, pardon, au lot espace vert, d'un montant de 5,988 euros hors taxe, par rapport à des travaux qui s'avèrent être nécessaires, mais qui n'étaient pas faits vus dans le marché initial, c'est ça ? Non. Voilà. Donc, uniquement ces deux décisions. S'agissant de l'ordre du jour du conseil, nous avons donc 11 dénigérations à étudier. La première concerne la réalisation de la voie verte sur honte par la communauté de premier conseillant. Il s'agit d'acquisition foncière. Je vais demander à François Tramassé de lire la vidéo. Madame le maire rappelle au conseil municipal que, dans le cadre du développement de son réseau de voies douces, la communauté des communes du Seignanx a souhaité créer une voie verte permettant de relier la commune de Saint-Martin-de-Seignanx aux plages du litoral landais. Deux tronçons ont été réalisés sur la commune d'Ongres, chemin du Claous et avenue du 8 mai 1945. Tous les propriétaires concernés ayant signé des engagements de cession des emprises nécessaires à ce projet, ces travaux sont à achever s'il convient d'acquérir les emprises ci-après. Avenue du 8 mai 1945. Parcelles cadastrées section AL numéro 0198 pour environ 89 m² et numéro 0201 pour environ 21 m² appartenant à M. Bédère-Philippe, le tout pour un prix d'acquisition de 5500 euros. Parcelles cadastrées section AL numéro 0256 pour environ 89 m² appartenant à M. Bédère-Philippe, le tout pour un prix d'acquisition de 4400 euros. Parcelles cadastrées section AL numéro 0278 pour environ 21 m² appartenant à M. Pagéo-Laurent pour un prix d'acquisition de 1050 m². Parcelles cadastrées section AK numéro 0208 pour environ 54 m² appartenant à M. Bédère-Philippe, le tout pour un prix d'acquisition de 5700 euros. Parcelles cadastrées section AK numéro 0208 pour environ 54 m² appartenant à M. Bédère-Philippe, le tout pour un prix d'acquisition de 2700 euros. Parcelles cadastrées section AK numéro 0048 pour environ 100 m² appartenant à M. L'Archiveau-Françoise pour un prix d'acquisition de 5000 euros. Parcelles cadastrées section AK numéro 0147 et 0177 pour environ 299 m² appartenant à M. Bédère-Philippe, le tout pour un prix d'acquisition de 104,65 euros. Mme le maire précise que les acquisitions dont le prix est inférieur au seuil de 180 000 euros arrêtés ministériels du 5 décembre 2016 n'ont pas à être précédés de l'avis de France Domaine. Aussi, il est demandé au conseil municipal d'approuver ses acquisitions au prix indiqué. Ça a été un débat à venir, je vais donc demander à 45 chants et 6 000 euros pour la fin de séance. Est-ce que l'une est concernée d'acquisition et d'acquisition à voir le débat ? Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ces acquisitions ? Oui, j'ai d'abord une question. Je viens de dire le nom, mais bon, il y a de la nécessité. Par exemple, M. Pagéo, c'est un exemple. Pourquoi achète-t-on une entrée à l'éthé d'oeuvre chez nous ? Pourquoi on ne s'arrête pas au bord de la piste cyclale ? Parce que ça a été déterminé par l'éthé de 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 l'éthé. De nous demander à l'éthé de l'éthé de l'éthé. On veut tracer la piste cyclale. On a besoin d'éthé de l'éthé. On ne peut pas les faire beaucoup. Non, non, mais il y a l'entrée, vous savez, dans un portail, il y a une entrée bateau, c'est un refuge, c'est... Ça a été déterminé parce qu'il y a plein d'exemples dans l'ombre et ailleurs où toutes les entrées de maison sont en retrait et ça n'appartient pas à l'éthé de l'éthé de l'éthé de l'éthé de l'éthé de l'éthé de l'éthé. C'est pas du moi. Il n'a pas d'éthé de l'éthé. Oui, mais non, je... Au contraire, on n'aurait pas aimé ne pas acquérir. Mais j'accuse que ça, mais je trouve une irrécence. Parce qu'il y a M. Béler, qui est mon... C'est bizarre qu'on soit obligé d'acheter à l'intérieur d'une propriété. C'est un peu bien. Oui, mais à l'intérieur des... C'est un peu bien. C'est un peu bien. Oui, partiellement. Partiellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'étonnerai pas qu'on reprend cette délire. Alors, pourquoi ? Par exemple, il y a un terrain où le propriétaire n'a jamais joui de ce terrain-là puisqu'il était en deux hors de sa propriété. Il était à l'extérieur. C'est simplement un oubli entre guillemets du... Du montaire de l'époque, je dis guillemets parce que, en fait, c'est... Comme un acte payant, il n'a pas voulu s'embêter à faire l'acte. Et aujourd'hui, peut-être 20 ans, 25 ans après, 25 ans après, on valorise ce terrain alors qu'il n'y a que personne... Il n'y en a pas... Il lui appartenez et il y a un prix d'achat pour tout le monde. Oui, mais... Que vous vous en serviez ou pas, etc. S'il vous appartient au droit de sécurité, il est inalienable. Oui, on va bien négocier sur le propriétaire. Il n'est jamais sur ces taux-là. Peut-être, mais nous, on vous l'a dit... Oui, non, pas souci. Il y a eu un barème qui a été en place pour tout le monde et des achats au même prix sur la commune ou en toutes circonstances en fonction du donnage. Donc, il n'est pas question qu'on commence à faire une différence. Dans les comptes, vous ouvrez la boîte de Pando. On ouvre pas la boîte de Pando. Alors, ça, c'est votre appréciation à vous. Je vais vous donner un exemple. C'est pour ça que vous ne l'avez pas en place. Nous, à notre sens ami, on va vers beaucoup plus de justice et beaucoup moins de clientèle. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je vais vous donner un exemple, madame. Quand j'ai acheté, quand mes parents m'ont donné mon terrain, j'ai eu le droit de construire et on m'a demandé, il y a 40 ans, de céder 1m90 sur 80 mètres. Il n'y a aucun acte montagné, il n'y a rien. Donc, aujourd'hui, je serai en mesure de demander à la mairie qui me le rachète. Si demain, on a besoin d'acheter, de disposer de terrain de dans chez vous et qu'on s'aperçoit que c'est à vous. On ne va pas vous les prendre. Il y a un exemple que vous n'avez que pas servi. Vous avez acheté un terrain à l'air, on peut en parler. Chez nous. Chez nous, une franceuse de l'artigo, elle va être quoi ça ? Que les choses soient claires, à chaque fois que la collectivité aura à acheter des terrains à des particuliers, elle les achètera pour tout le monde au même prix. Ce n'est pas ce qui est fait chez la présence, je le sais. Ce n'est pas non plus... Il y avait des arrangements qui se faisaient, qui arrangeaient les uns, qui n'arrangeaient pas les autres. Certains y trouvaient certaines dans leurs comptes, d'autres pas. On faisait des clôtures, on faisait des portails, on faisait ci, on faisait ci, on faisait pas. Voilà, c'était ce nom. Et ça a vraiment fonctionné. Là, aujourd'hui, on a choisi, et peut-être on était un choix de l'équité municipale, d'instaurer un peu d'uniformité et de ce qui nous semble être la justice, dans ces pratiques-là. Donc, on achète le même prix à tout le monde. Voilà. Ça me gêne d'en parler parce qu'elle n'est pas là, mais bon, je peux lui le dire. Regarde, mais, Cathy Vissem avait un terrain en deçà de son euro-couture. Ça lui aurait coûté plus cher de le récupérer que de le laisser. Donc, on a fait des règles dès le départ. Ces règles, excusez-moi. Ces règles, elles ont été décidées et on s'en forme, c'est tout. On ne va pas dire dans tel cas on a ceci, dans tel cas on a ceci. Si on acquiert des terrains qui ne sont pas précédemment prévus d'être acquis, c'est pareil, pourquoi l'acheter au prix de 50 euros ? Parce que le prix aujourd'hui est de 50 euros. Mais il y a aussi des prix, je suppose, quand M. l'artra de votre côté, vous n'allez pas l'acheter à 60 euros. Vous décidez au départ. Mais j'attends et s'en finis. La bordure de Christine, de Cathy Vissem par exemple, pourquoi l'acheter à 50 euros ? Il n'était pas constructif sur ce terrain. Mais non, M. Maligny, nous sommes nous pour savoir, pour dire, ce qui nous appartient ne nous appartient plus et on ne va pas vous le payer au même prix. Et puis, regardez si on va chez vous, Christine Vissem, ça faisait partie de sa parcelle, ou à d'autres, ça faisait partie de la parcelle. C'est donc qu'elle avait 1000 mètres carrés et qu'elle a eu le possibilité d'en prise au sol de 40%. Cette bande qu'il y a devant, elle compte dans son droit à bâtir, même si elle ne s'en sert pas. Ça veut dire que là, on lui emplique son droit à bâtir. On réduit finalement la valeur de son terrain. Alors, on peut partager ou pas le raisonnement, mais on prend aux gens une partie de terrain constructive en l'occurrence. Donc, on emplique quelque part aussi leur droit à bâtir, donc la valeur de leur terrain. Il me semble absolument normal de payer les terrains au prix total que les gens s'en servent ou qu'ils ne s'en servent pas. Alors, on ne sera pas d'accord sur le droit. Nous, c'est notre démarche individuelle. On entend notre démarche. Ce qui est bien, c'est que c'est des négociations qui ont eu lieu, qui ont été validées et peut-être parfois signées à 1 euro. Bien sûr. Alors, des fois 1 euro, des fois 1. On peut faire des économies. Mais, monsieur Calot, des fois 1 euro, des fois pas. Des fois 1 euro, des fois plus cher. Des fois, il y a eu des emplois où on a financé à des gens des travaux. Des fois, conséquents. D'autres à côté, il y avait des travaux moins conséquents. Qui décide ? Qui décide ? Alors, on ne va pas chacun être à l'un d'un 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 d'un. Il n'a jamais fait partie de l'un d'un 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 d'un. Il n'a jamais été puté aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Justement, on a parlé de la Prade, c'est pas le coup ? Oui, c'est pas le coup. Celui-là, c'est pas le livre d'être ici. Il y a d'autres... Là où, il y en a d'autres ? Là où, c'est vraiment des principes, je ne sais plus. On a deux en ce moment. Deuxièmement, c'est pas... C'est pas terminé. Est-ce qu'il y a d'autres roues là ? Non ? Est-ce qu'il y a de votre compte ? Si des abstentions sont adoptées. On va faire encore entrer les principes ici. La deuxième des violations concerne les principes. Il s'agit de la Convention de substitution pour le dément de la termification du transport scolaire des célèbres d'enfants. Et donc, ça sera... Convention de substitution pour le dément de la termification du transport scolaire des célèbres d'enfants. Considérons que depuis le 1er septembre 2020, la compétence transport scolaire est exercée sur leurs réseaux territoriaux, périmètre du transport humain, et en lieu et en place de la région de l'Aquitaine par les autorités organisatrices et compétentes. Vu la Convention, en date du 22 septembre 2022, entre le syndicat de mobilité que l'UBASC a vu et le Département des Landes concernant la prise en charge du coup de la gratuité du transport scolaire, dans le cadre du réseau Tchic-Tchac, des élèves domiciliés dans les langues pour les examens scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, considérons le souhait de la Commune d'Ombre que la gratuité des transports scolaires continue à être appliquée pour tous les élèves endroits du secondaire. Même ceux excluent en cas du règlement du transport scolaire de la région de l'Aquitaine, vu la Convention de substitution pour le plan de la tarification du transport scolaire des élèves de Homme, élaboré par le syndicat de mobilité que l'UBASC a vu, en date du 16 octobre 2023. Madame le maire rappelle que pour bénéficier de la gratuité du transport scolaire, les élèves endroits du secondaire doivent répondre aux critères suivants. Être domicilé dans les villes d'Ombre, être collégé en lycéen scolarisé dans un état de séance scolaire de l'une des 161 communes du syndicat des mobilités de l'Aquitaine-Basca-Dieu, avoir obtenu la validation des droits d'instruction par l'autorité organisatrice de mobilité, syndicat des mobilités, et la délégance du titre de transport. Ne pas bénéficier du statut ayant droit au sens du règlement de transport scolaire de la région de l'Aquitaine en vigueur. Le statut d'ayant droit cesse dès lors que la distance entre le domicile et l'établissement scolaire d'instruction de l'élève est inférieure à 3 km ou qu'un non-respect de la carte scolaire est observé. Madame le maire précise que le coût pour la commune pour l'année 2022-2023 est de 76 euros par élève, que le calcul de ce coût sera révisable chaque année pour le SNPDA, selon le calcul défini dans la Convention. Madame le maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la mise en place de la gratuité des transports scolaires pour tous les élèves hombrés en secondaire qui entrent de leur dire tchic-tchac pour les années scolaires 2022-2023 à 2024-2025 et qui ne remplissent pas les conditions quelles que définissent dans le cadre du règlement des transports scolaires de la région Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir bénéficier de la gratuité. Après avoir entendu Madame le maire dans ses explications et apprend d'avoir délibéré, le conseil municipal décidera articuler à la Convention précipée pour les années scolaires 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, qui sera approuvée afin que l'ensemble des élèves du secondaire de la commune, qui entrent de leur dire tchic-tchac, puissent bénéficier de la gratuité des transports scolaires. La présente délibération pourra faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de dépôt dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerefours.fr par l'envoi de la requête sur papier ou de dépôt sur place au tribunal. Merci. Pour l'instant, non, parce que la salle des BDA est un peu nouveau de faire tourner les visques. Après, on obtient des visques quasi nominatives des enfants. Et nous, nous, à quel lycée, quel collège ils ont. Nous, les collégiens, on n'est pas concernés. On n'est pas concernés concernés concernant qu'un enfant, on n'est pas concernés. Mais nous, dans le collège, ça reste la veine. Donc, c'est pas dans le ressort du tchic-tchac. Mais par contre, c'est comme ça que tous nos lycéens ne vont pas attirer. Les lycéens, c'est-à-dire que c'est très grand. Non, mais là, dans cette année, il y en a eu énormément. Il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu, pratiquement quatre fois plus que l'année d'avance. Ça dépend des années. En tout cas, sur le cas, ça. Après, il y a tout ce qui concerne aussi les informements spécifiques, techniques, technologiques. Et là, c'est un dos, c'est le gars. Et tous ces enfants-là, il y a aussi des sous-dispositions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Non. Il y a donc à l'octobre. La troisième délibération adhésion au service temps communal de sauvegarde du centre de gestion par rapport au schéma départemental des défibrillateurs. Grâce à l'initiative de l'Association des maires des Landes et du centre de gestion 40, un grand nombre de collectivités landaises se sont équipées de défibrillateurs sur l'ensemble du territoire. Le centre de gestion, dans le cadre de l'article 25 de la loi numéro 84-53 du 26 juillet 1984, a mis en place une mission d'assistance de maintenance de ces équipements. Cette intervention a permis de réduire considérablement les coûts au bénéfice des collectivités ayant adhéré au schéma départemental des défibrillateurs. Notre collectivité souhaite pouvoir répondre à un éventuel besoin de secours à la personne. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale nous propose d'adhérer au service mis à disposition et maintenance des défibrillateurs. L'adhésion à ce service nous permet de disposer d'un matériel entretenu échangé en cas de panne ainsi que de séance de formation. Dans ce cadre, le centre de gestion s'engage à nous mettre à disposition du matériel aux conditions tarifaires détaillées si jointes. Considérant la nécessité de disposer pour notre commune d'un pack portatif de deux packs intérieurs et de six packs extérieurs. Considérant le coût annuel de 3850 euros pour la mise à disposition, les conseils, la maintenance et la formation de cet ensemble. Considérant la nécessité d'autoriser Madame le maire à signer le bulletin d'adhésion pour le schéma départemental défibrillateur avec le centre de gestion des langues. Considérant la convention au cadre d'adhésion au service plan communal de sauvegarde relative au schéma départemental défibrillateur annexé à la présente délibération. Après avoir entendu Madame le maire dans ses explications et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide. Article 1. Le centre de gestion 40 mettra à disposition des défibrillateurs et équipements associés et en assurera l'entretien durant la durée de la convention. Article 2. Madame le maire est chargée de signer la convention cadre d'adhésion au service plan communal de sauvegarde relative au schéma départemental défibrillateur proposé par le CDG 40. Elle est chargée du contrôle et du suivi de cette convention. Article 3. La présente délibération peut faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de cours dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr par l'envoi de la requête sur papier ou le déjeuner sur place au tribunal. Merci. Vous avez compris un nouveau service, un service auquel on adhère, qui nous permet de pouvoir disposer de matériel en bon état et c'est en fait qu'il puisse y avoir des vannes, des vannes, des vannes, des vannes qui nous permettent de dépanner en cas de défaillance vers les appareils. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Des votes au fond, des abstentions ? Non plus ? La quatrième délibération, c'est la création de trois enfants en permanence pour la période estivale septembre. Vu l'ordonnance numéro 2021-574 du 24 novembre 2021, portant partie législative du Code général de la fonction publique, vu le Code général de la fonction publique, notamment l'article L332-23 de Génonier, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988, pour la puce aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Madame la maire expose au Conseil municipal que l'article L332-23 de Génonier du Code général de la fonction publique autorise le recrutement d'agents contractuels sur les emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d'activité pour le duré maximal de six mois sur une période consécutive de 12 mois, renouvellement compris. Madame la maire expose également au Conseil municipal qu'il convient de renforcer le personnel municipal intervenant avec les services techniques, d'où la nécessité de prévoir la création de trois emplois temporels à temps complet de la joie technique territoriale, catégorie C. Aussi, Madame la maire propose la création de trois postes saisonniers de la joie technique territoriale de catégorie C, à temps complet, 35 heures semaine, sur les périodes suivantes. Un poste du 1er au 31 juillet 2023 inclut, un poste du 13 juillet au 15 août 2023 inclut, un poste du 1er au 31 août 2023 inclut. Les adjoints techniques territoriaux saisonniers compléteront les effectifs municipaux pour le montoyage de la plage, l'entretien de la voirie et l'espace vert, ainsi que la préparation des festivités estivales. Les adjoints techniques territoriaux saisonniers seront tous rémunérés sur la base de l'indice majoré de trois 153 correspondant à l'échelle C1 du droit des adjoints territoriaux d'animation. Que le recrutement des agents se fera par contrat de travail du droit public, conformément à l'article L332-23 de Gémaninéa, pour une durée maximale de 6 mois, sur une période consécutive de 12 mois. Après l'indération, il sera demandé au Conseil municipal de décider la création de trois postes saisonniers d'adjoints techniques territoriaux à temps compté 30 heures de semaine, un poste du 1er au 31 août 2023, un poste du 13 juillet au 15 août 2023, un poste du 31 au 31 août inclut 2023. Madame le maire est chargée d'accompter toutes les formalités nécessaires à l'administration de cette décision. Les crédits nécessaires ont été insus au budget primitif 2023, au chapitre et article prévus à cet effet. La seconde révélération peut faire l'objet du recours dans le tribunal administratif de Pau, à un délai de deux mois à compter de sa réception par l'opinant de l'État, dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa rétête sur le site www.p-recours.intern par l'envoi de la rétête sur paquet ou le dépôt sur place au tribunal. Dans le corps de la délibération, j'espère que c'est bien écrit parce que dans la note de synthèse, il y a une erreur. C'est trois postes, un sur le mois de juillet, un sur le mi-juillet et le août et le troisième poste sur l'ensemble du mois de l'août. Voilà, dans la note de synthèse, je ne sais pas, je n'ai pas la délibéré des yeux. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Non ? Donc, je vais me demander à une rétête sur le monbre qui n'est pas en place qui est vraiment envisagée de prendre des conseils au fur et à l'éclat. Donc, en fait, il n'y a pas de sécurité à certains appointedurs. Sinon, ça vient à avoir des emplois ne pas vraiment pas besoin de seigner ici. Sous-titrage ST' 501 ... 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